Ah, super, super. Donc, affective homes. Donc, j'appartiens à l'Université de Lyon, qui est un groupe assez large, puisque, entre autres, il y a l'Université Claude Bernard dans laquelle j'enseigne, le laboratoire INL dans lequel je fais ma recherche, qui dépend du CNRS, évidemment, mais aussi de l'INSA. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis à l'INSA, mais en fait, non, je suis à l'Université de Lyon. Mais ce n'est pas grave. Je voulais démarrer avec, d'abord, essayer de prendre de l'attitude tout de suite sur le sujet, ce que j'ai toujours cherché à faire. Alors, j'ai fait la présentation en anglais, parce que je ne savais pas trop si c'était en anglais, mais je vais la présenter en français. La première chose, c'est l'évolution de notre environnement. C'est toujours intéressant de se poser la question à quoi sert notre habitat. Au départ, les grottes, c'était finalement juste un abri pour nos ancêtres. Ensuite, notre maison, c'est devenu un endroit plutôt culturel. Les cultures se sont exprimées à travers notre maison. Et actuellement, j'ai appelé ça le housing, c'était une petite blague par rapport à l'électronique, mais c'est plutôt un endroit de self-accomplishment. Et Michel Serres disait que ces technologies, à écrire, que ces technologies nous font changer différemment. C'est-à-dire qu'à la fois, on modifie notre environnement et notre environnement nous modifie. Et on l'a publié. Je passe tout de suite à un concept que j'ai longtemps souvenu, c'est que l'électricité est la technologie de base qui nous a permis de changer notre longévité, notre santé d'abord. Et à travers, c'est assez facile à démontrer, sur le plan médical, sur le plan de la nutrition, sur le plan des conditions de vie et sur le plan des conditions de travail. Au niveau du médical, parce qu'on a, grâce à l'électricité, on a pu développer des instruments pour le diagnostic, mais aussi pour faire des actes thérapeutiques. Vous en connaissez, des images et par exemple des pouces seringues. Du côté nutrition, vous m'entendez bien correctement, c'est bon ? Oui, c'est bon. Parce que j'ai eu une interférence, je me suis demandé. Du côté de la nutrition, la qualité des aliments, ne serait-ce que parce qu'on peut conserver les aliments grâce à des réfrigérateurs pendant leur transport, ce qui permet d'avoir des aliments qui viennent de partout et qui nous offrir une diversité. Vous savez que notre santé est entre autres due à la diversité. C'est-à-dire que notre corps recherche des molécules et il les trouve dans ce qu'on lui propose. Donc c'est pour ça qu'il faut changer d'alimentation fréquemment. Du côté des conditions de vie, l'électricité, ça nous a permis en particulier d'avoir une vie active plus le soir, c'est-à-dire lorsqu'il fait nuit, mais ça permet aussi de chauffer nos appartements. Et puis ça nous permet d'avoir des instruments électriques, ne serait-ce qu'une machine à laver. C'est un appareil important dans la révolution féminine. Et puis du côté des conditions de travail, ça nous a permis de réduire la charge de travail grâce à l'automatique, l'automatisation et même la robotique. Ça c'est un fait. La technologie de l'électricité au sens large a augmenté notre longévité. Donc une meilleure survie. Vous allez voir pourquoi je dis « better survival ». Au passage, je ne vais pas y couronner, mais quand même parler un peu de domotique, parce que j'avais commencé à faire des recherches plutôt dans la domotique il y a très longtemps. Et la domotique finalement n'a pas été un réel succès. Ça existe, mais ce n'est pas ce qu'on en attendait. Tout simplement parce qu'on est parti de ce modèle qui fonctionnait très bien dans l'industrie. Certains se sont dit « finalement ce qui fonctionne dans l'industrie, ça pourrait marcher dans la maison ». Il y a beaucoup de maisons. Donc on va faire des euros en transformant, en transportant, en transférant cette technologie vers le domicile. Et ça n'a pas réellement fonctionné. Ça a fonctionné un petit peu quand même, la régulation de la température, ça fonctionne évidemment. Mais ça n'a pas rencontré son public. L'idée suivante, c'est que, j'ai oublié, je suis passé trop vite. Donc l'idée c'était que, et on s'en est aperçu bien après, que c'est le principe de technologie push, c'est-à-dire qu'on voulait apporter des services à l'utilisateur dont il n'avait pas vraiment besoin, mais on voulait lui vendre ce qu'on avait. Oui, il y a eu quand même des idées intéressantes. Par exemple, je passe dans le cas des personnes âgées qui ont chuté, par exemple, chez elles. Il y avait des dispositifs, il a existé, dispositif, pour ouvrir la porte de la maison en cas d'urgence, pour éviter de la casser, ça fait 1500 euros à changer à chaque fois. Mais ce n'est pas très répandu. Le fait de pouvoir couper automatiquement l'eau, l'électricité ou le gaz en cas de problème, c'est possible, mais ce n'est pas très disséminé. Le fait, par exemple, simplement de baisser le son de la radio ou de la télévision pendant une conversation téléphonique, ça arrive souvent chez les personnes âgées qui entendent mal. Et du coup, on ne peut pas communiquer avec elles. C'est un dispositif qui existe, mais qui n'est pas très beaucoup mis en place. Et puis, tous les tests cycliques de maintenance dans l'appartement qui ne sont pas réellement utilisés. L'idée suivante, c'est que les technologies, l'information, l'éthique, tiennent une promesse, comme ce qu'on appelle « key enabling technology », c'est-à-dire une technologie qui va rendre possible. Alors, je reprends le schéma, évidemment, puisque c'est le seul que je comprends. Sur le plan médical, ça permet, ces technologies, ces TIC ont permis la démocratisation des outils, en particulier des diagnostics qui viennent au domicile, le PSPerson, le capteur de pression artérielle, d'autres. Également, des dispositifs pour délirer de la thérapie. Je pense, par exemple, le pouce-seringle, la dialyse à domicile, ce sont des dispositifs qui existent, qui sont rendus possibles parce qu'on a pu intégrer la technologie, parce qu'on a pu la durcir, parce qu'on a pu la rendre plus utilisable, parce qu'on a pu la rendre communicante. Au niveau de la qualité de la nutrition, ça vient aussi, déjà des technologies électriques, mais par la suite aussi de l'éducation qu'on peut obtenir grâce à Internet. Maintenant, tout le monde est informé. Et puis, des grands fléaux de l'obésité, par exemple, on peut imaginer qu'elles seront éradiquées par la culture, par l'éducation qui nous vient d'Internet. Et puis aussi parce qu'on a développé des nouveaux capteurs que l'on intègre dans les aliments lorsqu'on les transporte, qui nous permettent d'en suivre la traçabilité. Au niveau des conditions de vie, le confort a encore augmenté. On peut aussi adapter l'éclairage, on a des dispositifs de noise-canceling pour retirer le bruit. On sait que le bruit, c'est un fléau du 21e siècle. Donc là, nous sommes affectés par le bruit parce que ça active notre système nerveux autonome constamment et ça risque à terme de provoquer du stress et des maladies qui en suivent. Et puis, de plus en plus de capteurs dans notre environnement de vie. Et puis, ça agit aussi sur l'empowerment. J'ai retiré les conditions de travail parce que ce ne sont pas forcément améliorées grâce aux technologies de l'information. Mais l'empowerment, c'est-à-dire que les patients sont conscients de leur santé parce qu'ils sont informés, parce que maintenant, ils peuvent aller sur des portails d'information de santé et se renseigner sur leur pathologie, sur des actes thérapeutiques, sur les plans stratégiques qu'on peut leur offrir. Et donc, ils discutent mieux avec leur médecin de ces aspects-là. Donc, ils choisissent ensemble. D'ailleurs, ça fait partie de la loi maintenant. Et puis, donc, ils peuvent réellement participer, s'approprier leur santé. Revenons au fait quand même. Alors moi, je me suis intéressé depuis une vingtaine d'années au problème du suivi des personnes âgées à domicile. Donc, pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, j'ai constaté que la population de la planète, en général, devient plus vieille, enfin, a une grande longue longévité. Il suffit de voir, par exemple, ce qu'on appelle la fameuse pyramide des âges. La pyramide des âges devient un cylindre, petit à petit. Et ce qu'on redoute le plus, c'est que ça devienne une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées que de personnes jeunes. On constate que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, pour diverses raisons pathologiques, physiologiques, pardon. Et on constate, et on sait, par contre, que ce phénomène devrait voir une inflexion vers 2040, 2050. Alors, j'ai des chiffres pour la France, qui sont un petit peu anciens, d'ailleurs. Mais c'est juste pour indiquer que, oui, on prévoit une légère inflexion à cause de la baisse de la natalité, mais qui va encore renforcer la problématique de dépendance. Et la dépendance, c'est le ratio entre les actifs et les dépendants. Les inactifs, mais ça s'écrit comme ça. Dependent population, c'est-à-dire les gens qui sont en plus de 65, par rapport à la population active, qui est seulement entre 25 et 65 ans, puisqu'on considère que 45 ans, les gens sont étudiants, jeunes, pas encore productifs. La problématique, c'est qu'effectivement, il va y avoir des aspects financiers. C'est la population active qui doit soutenir financièrement la population dépendante. Mais aussi, dans cette population active, il y a des travailleurs de santé, des médecins, des soignants. Et effectivement, en pourcentage, ils vont devenir moins importants. C'est un problème. Le problème principal de l'âge, parce que je veux dire, c'est très bien, c'est fantastique que les progrès de la science, et puis les progrès dont on a parlé tout à l'heure, dans notre environnement, dans nos conditions de travail, dans nos conditions de vie, les permis, on peut vivre plus longtemps. On peut même tous aller vers l'âge théorique de 120 ans, qui est assez théorique, mais sur lequel on pourrait tous arriver. Le problème, c'est d'y arriver en bonne santé. Et évidemment, avec l'âge, ce sont les effets du vieillissement, on a un déclin des capacités physiologiques. Il y a aussi un déclin du lien, du rôle qu'on peut avoir dans la société. Donc, on vit plus longtemps, mais avec de plus en plus de maladies chroniques. Parce que les maladies chroniques, elles, elles ne sont pas liées à l'âge. Elles sont liées, enfin je veux dire, oui, elles ne sont pas liées à l'âge. Leur impact, leur prévalence est le même, on l'a constaté, malgré le vieillissement de la population. On aurait pu imaginer, par exemple, que la polyarthrite, on la prenne plus tard, on la prend toujours à peu près à la même âge. La conséquence, c'est que la population va devenir polychronique. Donc, les gens ont plus de pathologies. Ils vivront très bien avec, puisqu'elles seront traitées. Et pour les traiter, il faut des gens pour les traiter. Le problème, c'est que ces maladies chroniques, je prends l'exemple des maladies cardiovasculaires, mais après, il y a toutes les altérations sensorielles, la baisse de la réaction physique, la baisse de la vue, les problèmes d'équilibre font que, tout de même, on a un trouble dans nos activités et une réduction d'autonomie. Et on s'était intéressé à cette autonomie. Alors, c'est un concept qui, comme la plupart des concepts médicaux, ne sont pas très bien définis. Et j'avais proposé de tracer une trajectoire d'autonomie qui est assez simpliste, mais qui a bien plu. On l'a publiée, elle a été reprise pas mal. On représente sur un axe des abscisses les années et sur leur donnée l'autonomie. Et lorsque vous naisez, vous êtes en dessous de l'autonomie, évidemment, puisque vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas vous nourrir vous-même, vous ne pouvez même pas contrôler vos sphincters. Et petit à petit, ça arrive, après un ou deux ans, vous allez passer ce stress-hold, ce seuil d'autonomie, vous êtes autonome pendant toute votre vie, jusqu'à ce qu'éventuellement vous aie un accident, ou bien que par le vieillissement, de toute manière, vous perdez votre autonomie. Et l'idée sous-jacente à ces recherches, c'était de pouvoir tracer cette trajectoire d'autonomie et en détecter la tendance négative pour essayer de mettre en place des chutes. C'était assez ambitieux. L'idée, c'était que si on était capable de s'en apercevoir un petit peu à l'avance, on pourrait mettre en place des outils qui abaisseraient la barrière de la fragilité, donc rendraient autonome plus longtemps, ou éventuellement pouvoir s'apercevoir à quel moment il fallait faire un placement, par exemple, parce qu'une filée, ça peut arriver, on ne va pas tous mourir en bonne santé. Évidemment, à un moment où on peut atterrir dans ses longs séjours ou dans ses EHPAD ou dans ses institutions pour personnes âgées, ça reste un gros fardeau pour la société au niveau financier. Ça a des conséquences psychologiques très, très importantes. La première est que les gens dans ces institutions n'ont plus de projet de vie et lorsqu'on n'a plus de projet de vie, souvent, on n'a plus de vie puisque avoir un projet, c'est se projeter et lorsqu'on ne se projette plus, les choses se terminent assez rapidement. C'est un coût social, ça désintègre la relation intergénérationnelle. Placer les personnes âgées en dehors de la vie, c'est une manière très confortable de rester entre jeunes. Et puis, de manière générale, les gens ne souhaitent pas aller vivre dans ces endroits. Ils veulent maintenir leur projet de vie dans leur environnement social le plus longtemps possible. L'idée qui est apparue dans les années 90, c'est-à-dire qu'on va hospitaliser les gens chez eux aussi longtemps possible. Mais même si c'est très positif, ça présente un certain risque, des risques d'accident par exemple. Le premier, le plus connu, c'est la chute de la personne âgée, la personne qui est tombée, qui ne sait pas se relever, qui va rester pendant des heures, voire des jours, non secourus. Il y a d'autres accidents, il y a beaucoup d'accidents dans la douche, des chutes aussi. Il y a des accidents dans la cuisine, mauvaise utilisation des appareils, le gaz, le feu, etc. Et puis, il y a la lente sénescence, la perte d'autonomie, très lente. Et évidemment, on a souhaité travailler un peu sur les deux, donc j'ai beaucoup travaillé sur la chute, mais je me suis intéressé énormément à cette perte d'autonomie. Comment détecter, alors que la personne ne s'en aperçoit pas forcément, alors que l'environnement ne s'en aperçoit pas, les gens qui sont autour, ils ne sont pas forcément présents, on ne va pas s'en apercevoir constamment, comment arriver à détecter cette perte d'autonomie ? Alors, on a démarré, j'ai démarré en 1998, sur ce concept d'habitat intelligent pour la santé, et en se posant la question, qu'est-ce qu'on va chercher comme information ? Donc, il s'agissait de distribuer des capteurs dans l'environnement de la maison, donc vous voyez, une approche très technologique au départ, très domotique, des capteurs distribués dans l'environnement, mais aussi sur les personnes, et puis un triptyque assez classique, le triptyque de la robotique, on fait de la perception, on fait de la réflexion, et on fait de l'action. La perception, donc, des capteurs, trois groupes de capteurs, je dis, bon, considérer qu'au départ, on parle de santé, donc des capteurs physiologiques, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un domicile ? Un PSPersonne. Alors, à l'époque, ça n'existait pas connecté, donc on a rendu des PSPersonnes connectés. Un tortiomètre, pareil, on a rendu un tortiomètre connecté, un oxymètre 2 pouces, un dispositif que vous avez déjà vu dans des salles d'urgence ou en réanimation, qui permet de suivre le taux d'oxygène dans le sang, mais également votre fréquence cardiaque. Des capteurs d'environnement, de contexte, la température, l'hégrométrie, le taux d'humidité, le bruit, la luminosité, et des capteurs d'activité. Donc, on distribuait des capteurs de présence, des capteurs infrarouges, également des microphones. Alors, c'était en 1998, ça fait un certain temps, c'était à la faculté de médecine de Grenoble, où je travaillais dans un laboratoire qui s'appelait Timsey-Imag à l'époque. Pour ce qui est de l'intelligence, eh bien, assez rapidement, on a compris qu'il fallait, oui, capter des informations et les traiter, mais pas forcément les transporter dans un mainframe, mais plutôt essayer d'avoir une intelligence locale, au moins de premier niveau, en cas où on perd le lien vers le mainframe, d'une part, mais aussi parce qu'il faut un temps de réaction assez rapide, et parfois, et donc il fallait, l'intelligence distribuée, dans le réseau, dans les capteurs, dans le réseau local, dans les capteurs locaux. Et puis, des actuateurs. Actuateurs, les actions, au départ, il y avait soit la domotique classique, allumer la lumière, déclencher le chauffage, fermer les stores, soit d'autres choses, on a fait un projet là-dessus, sur l'assistance robotique. Par exemple, aider la personne à avoir une porte, à se lever du fauteuil, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait dans les données ? Il faut d'abord comprendre un concept qui est en physiologie, le fait que les valeurs absolues sont, en général, donnent moins d'informations que les valeurs relatives. Les valeurs absolues, on donne quand même, par exemple, l'hypertension, si vous avez une tension systolique, c'est le chiffre haut qui est supérieur à 16, vous êtes hyper tendu. L'overweight, le surpoids, si vous avez un body max index, un BMI supérieur à 30, vous êtes en surpoids. L'hypothermie, l'hyperthermie, moins de 35 degrés, ou plus de 40 degrés, ça, c'est effectivement des facteurs importants. une activité physique faible, moins de 10 000 steps par jour, ça veut dire à peu près 7,5 km de marche, c'est un facteur. Mais en général, ce sont plutôt, de manière générale, ce sont plutôt les valeurs relatives, donc les tendances, donc la dérivée, le deuxième paramètre, qui nous renseignent le plus. par exemple, une augmentation, une baisse de la température centrale, rapidement, sur une heure, vous prenez un degré en une heure, on sait que vous partez vers une hyperthermie, inversement, vers une hypothermie. Perte de poids sur une période courte, par exemple, une semaine, perte de 3 kg, sauf si vous faites un régime, c'est normalement, un signal d'alerte pour le médecin. Une baisse ou une augmentation rapide de la pression artérielle moyenne sur un mois, on sait que c'est un facteur important. La rabiomolyse, c'est-à-dire la baisse de l'activité physique, la perte musculaire, due par exemple à un allongement prolongé, on sait que c'est important. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'au niveau des algorithmes qu'on va considérer après pour la santé, il faudra s'intéresser certes aux fenêtres que sont les valeurs absolues, mais aussi, le deuxième paramètre, la vitesse, la charge de charge. On pourrait même imaginer une accélération. ensuite, un autre tableau, c'est le bénéfice de l'activité physique sur la santé. J'en ai parlé juste avant, ces fameux 10 000 pas théoriques par personne et par jour. On sait que la santé est liée à l'activité et parce que si on a une bonne santé, on a de l'activité, mais l'activité est bonne pour la santé. Et l'activité est liée à l'autonomie. Si on n'est pas autonome, on ne peut pas avoir d'activité. Et l'autonomie est liée à la santé. Si on a une bonne santé, on est autonome. Si on n'est pas autonome, on n'a souvent pas une bonne santé. Donc, il y a un lien entre ces trois points. Et d'ailleurs, on sait que 70 % des coûts de santé sont directement liés au lifestyle, donc le mode de vie. et dans le mode de vie, il y a justement de l'activité. Donc, on va s'intéresser forcément à ce niveau d'activité. Alors, il y a l'activité physique, certes, mais vous verrez aussi des activités de la vie quotidienne puisque ce qu'on appelle les ADL, on ne voit pas très bien. ADL, c'est Activities of Daily Living. C'est un concept qui est utilisé en gériatrie qui permet de mesurer la capacité de la personne à être autonome à travers ses activités. Alors, comment on va mesurer ces activités de la vie quotidienne ? Et j'ai oublié de lancer mon compteur. Désolé, je vais le faire en même temps. Je suis... Vous me préviendrez quand je serai à cinq minutes de la fin. Comment on va évaluer ces activités ? Donc, on a eu la chance d'avoir un financement en 2003 sur un projet qui s'appelait ELISA, financé par le RNTS à l'époque, c'était avant les ANR. Et donc, ils mettaient en place nos systèmes de domotique médicale. On l'appelait quand même comme ça. Les HES, l'intelligence pour la santé. Puis, on travaillait aussi sur un vêtement de l'assistance médicale de maths. Et puis, en robotique, le Monimat qui existe encore et qui a été commercialisé en région parisienne. et ont distribué ces dispositifs sur des sites expérimentaux. Donc, il y avait l'hôpital Charlefois à Ivry-sur-Seine à côté de Paris. Il y avait le CHU de Toulouse. Et puis, il y avait à Grenoble le CCAS du CHU de Grenoble. Je ne sais pas que j'ai un bruit là. Qu'est-ce que c'est ? Je poursuis. Et donc, j'ai parlé surtout de nos plateformes Elisa. Donc, l'idée, c'était dans des environnements habités, des suites hospitalières et des appartements, d'examiner les plus et les moins de ces technologies, de recueillir aussi l'avis des patients et des soignants. Sur le plan scientifique, on a essayé de détecter, de voir si on réussissait à fabriquer cette courbe d'autonomie et voir quand est-ce qu'elle prenait une pente négative. Et puis, sur le plan éthique, voir quelles étaient les conséquences de l'utilisation de cette technologie. Donc, je ne sais pas très rapidement, mais on a installé dans trois sites hospitaliers au CHU de Toulouse, à Iverie-sur-Seine et au CGS de Grenoble, ce qu'on appelle des suites hospitalières. Et puis, dans trois appartements d'un foyer logement à Grenoble, des endroits où vivent des personnes âgées mais qui ne sont pas dépendantes à ce qu'on appelle ça des GERCIS. Elles sont autonome. Donc, on disposait des capteurs de présence. Ce sont les mêmes que vous avez dans les systèmes d'alarme. Je travaillais avec la société ATRAL, d'ailleurs, à l'époque, qui offrait ces dispositifs qui étaient communiquants sans fil, qui étaient assez rares. Je parle du début des années 2000. qui détectent le passage d'une personne, pas la présence, mais le passage par un mouvement différentiel devant une lentille de Fresnel et un PSD qui détectent la lumière infrarouge, le rayonnement infrarouge, pardon, émis par votre corps, notamment votre visage et vos mains. Et donc, voilà, on a des cônes de détection qui permettent de voir ce qui se passe à l'entrée, ce qui se passe sur le fauteuil, sur le lit, sur l'évier, sur les WC. Et puis, on avait rajouté aussi le fameux capteur de pression intérieure qu'on avait développé, un oxymètre et puis un PESPerson, tout ça communiquant sur un réseau local dont je n'ai pas parlé, c'est un réseau CAN, qui était à la fois physique, filaire et sans fil avec du WSM 433 MHz. On avait développé toutes ces technologies, bon, ça c'est l'installation. On avait également installé ça à l'hôpital Charles-Frois, on a à peu près la même disposition. Et puis, dans les plateformes ELISA à Notre-Dame, il s'agissait de petits appartements dans lesquels on a une grande pièce qui sert à la fois de salle de séjour, de cuisine, un coin cuisine et puis un coin nuit et puis qui dispose évidemment d'un bloc sanitaire et puis une porte d'entrée. Donc, on mettait des capteurs pour détecter les présences, les passages, en fait, puisque vous avez compris que ces capteurs infrarouge ne détectent pas les présences mais les passages. et ça va avoir une conséquence bien sûr sur la suite et puis toujours, on avait notre oxymètre de poux et notre blood pressure sensor. Voilà l'installation et la personne avait accès à l'écran du téléphone, de l'ordinateur portable. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? La première chose qu'on a trouvé, c'est qu'on a commencé, au début, on ne savait pas trop ce qu'on cherchait, très honnêtement, mais ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que les données physiologiques n'étaient pas très utilisables parce qu'il y avait une sous-utilisation, le capteur de pression artérielle, il fallait quand même se le placer au poignet, la personne l'a fait pendant 15 jours puis après, elle a arrêté de le faire. La même chose pour l'oxymètre de poux. Pour le pèse personne, ça a été assez varié mais en tout cas, on n'avait pas une mesure fréquente. Par contre, les capteurs infrarouges, eux, ils détectaient toujours. Donc, c'était au moins une source d'informations et on a commencé par faire simplement une représentation des activités en fonction des moments de la journée. Donc, vous avez ce qu'on appelle ici ce que nous, on a appelé un ambulatogramme parce que le terme n'existait pas. C'est un avantage, c'est qu'on a trouvé un mot qui se traduisait bien en anglais. Et l'ambulatogramme, c'est une représentation sur 24 heures des activités dans les diverses pièces. Donc, la hauteur, c'est simplement dans quelle pièce je suis, est-ce que je suis à la porte d'entrée sur le lit, sur l'enfauteuil, au WC ou en train de... enfin, devant l'évier. Et ce qu'on remarque tout de suite, ce qui était assez évident, mais il fallait le voir, tout de même, c'est qu'il y a une alternance jour-nuit, clairement. La nuit, il y a moins d'activité que pendant la journée. Mais si on y regarde un petit peu plus près, c'est là que ça devient un petit peu intéressant, c'est qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a un changement de fréquence spatiale qui correspond à une fréquence temporelle. Il y a des endroits où il y a un petit peu d'activité et puis il y a des endroits où il y a un peu plus d'activité. Alors, voilà, c'est ça un peu l'œil du chercheur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Donc, on fait une petite analyse d'image, finalement, sur cette image et on recherche ce qu'on peut voir. Alors, par exemple, ici, on s'intéresse à la densité d'occupation. On s'aperçoit assez rapidement en traitant, alors, on a enregistré pendant trois ans des données sur toutes ces personnes à l'hôpital comme dans les chambres hospitalières. Et puis, par exemple, on voit bien que la densité d'occupation de la chambre, c'est plutôt la nuit, il y a des moments dans la journée, il y a des maximums, il y a des minimums. L'occupation des toilettes, voilà, il y a une autre occupation particulière à ces personnes-là. Et, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Après, on se posait la question, quand même, si c'était possible d'avoir un modèle puisqu'on veut pouvoir détecter une perte d'autonomie, donc une tendance, un changement, pour ça, il faut qu'il y ait un état stable au départ et qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'il y avait un état stable ? C'est quand même la première question. Et là, je parle d'un autre paramètre qui est la motilité. on a inventé ça, mais c'est en fait issu de la biologie. La motilité, en fait, c'est l'agitation. Et donc ici, on ne parle plus de présence, mais de densité, de changement. Donc, ça rappelle la fréquence spatiale dont on parlait tout à l'heure. Et là, je m'occupe d'une autre pièce, alors je ne sais plus laquelle c'est, d'ailleurs, mais peu importe. je ne sélectionne que les changements de pièces pour une pièce particulière, par exemple, de la chambre au salon, de la chambre à la cuisine, etc. Je prends tous ces changements-là. J'obtiens donc un diagramme pour cette pièce-là. Et puis là, je fais passer une fenêtre temporelle que je fais glisser et je cherche. je fais la convolution et j'obtiens ce type de diagramme. Je vois qu'il y a un maximum vers 10h du matin, puis un autre vers 19h, il y a des chances que ce soit la cuisine. Ça, je l'ai fait pour un jour et je me suis amusé à le faire pour 30 jours. C'est-à-dire, j'ai accumulé toutes les données sur 30 jours et je fais la même opération. Et là, qu'est-ce que je constate ? Que c'est que j'ai les mêmes maximums, les mêmes minimums aux mêmes endroits. Et c'est là que le chercheur doit avoir un petit peu de vision. Ça, ça veut dire qu'il y a un modèle. Il y a un modèle, il y a un pattern d'activité pour cette personne. Et là, ça devient intéressant parce que, bien sûr, on l'a testé sur d'autres personnes et on l'a constaté sur les autres personnes. Ce modèle est personnel, ce n'est pas le même pour chacun. Mais ça, ça ouvre la voie à quelque chose. S'il y a un modèle, on peut le voir évoluer. Et si on le voit évoluer, si on le voit changer, si on le voit déplacer les maximums, les minimums, et au cours du temps, oui, là, on a gagné. On a possibilité de détecter quelque chose, détecter une rupture et c'est la détection de la rupture qui va réapparaître toujours. Alors, c'est amusé aussi, c'est un petit peu moins lésible, mais si on cherche les rythmes d'activité par jour, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est tous les jours de la semaine, ils ont le maximum à peu près au même endroit, les deux maximums, alors que le dimanche, qui est en jaune, ici, il y a des maximums différents. Donc, assez normal, il faut tout de suite prendre en compte la variabilité intrapersonne, il y a une variabilité extra-personnelle, mais aussi intra-personnelle, qui dépend des moments de la semaine, également des saisons. Donc ça, c'était une première réussite, on était assez contents d'avoir trouvé quelque chose, on l'a publié, et puis après, on a commencé à se poser des questions un petit peu plus, prendre de la hauteur par rapport au sujet, et on a entendu parler des rythmes circadiens physiologiques. Les rythmes circadiens physiologiques, c'est en gros des rythmes à 24 heures pour faire ça, sur lesquels, eh bien, il se trouve que la plupart de nos paramètres physiologiques sont calés. Ce qui est normal, ça vient en fait de la clé dans ce jour-nuit, par exemple ici, vous avez la pression artérielle, pendant la nuit, votre pression artérielle baisse, au moment où vous levez, elle chute un peu plus à cause de l'hypotension, et puis après, elle va monter jusque vers 16 heures le pic de mélatonine, et puis ensuite, elle va repasser pour pouvoir se reposer, dormir à la nuit, il faut que la pression artérielle baisse. Et la plupart de nos paramètres physiologiques suivent ces rythmes circadiens. Évidemment, nous, on détonnait quelque chose, on dit, tiens, est-ce qu'il y a des rythmes circadiens d'activité ? On s'est amusé à le faire. Alors là, l'algorithme était relativement simpliste, on a simplement découpé nos données par tranches horaires de la journée, de 8 à 9, 9 à 10, etc., et par pièce. et puis, on a compté, on est sur 70 jours d'observation, et puis, on a reconstitué ces pourcentages d'utilisation, et là, on voit évidemment qu'en bleu, vous avez l'utilisation de la chambre qui est clairement reproduite, donc il y a bien un rythme circadien, mais vous avez aussi des rythmes circadiens pour la cuisine, vous voyez, en jaune, une utilisation vers midi, puis une autre, un petit peu dans l'après-midi avec le goûter, mais le soir, le living room, évidemment, parce que lorsqu'on est actif, on est peut-être devant la télévision ou en train de lire, et c'est plutôt dans le salon, la chambre, la salle de bain, l'utilisation le matin, après-midi, le soir, les WC également, donc, à quoi ça sert, ça ? Ça sert à nouveau, dire que si on arrive à tracer des rythmes circadiens, eh bien, on peut les voir changer puisque les pathologies assez souvent perturbent ces rythmes circadiens. Vous voyez, on trouve des indices, on cherchait des indices. Après, encore une idée hyper simple, mais qui est finalement assez visible, on sait que lorsqu'on a une journée très active, pendant la nuit, on va bien dormir, et on sait que si on a une nuit très active, c'est-à-dire très agitée dans la journée, on va être fatigué. Donc, il y a une espèce d'alternance naturelle. On s'est posé la question, donc là, c'était au CGS de Grenoble avec un gériatre, un ami, Alain Franco, qui était professeur de gériatrie à Grenoble. Et donc, on avait enregistré Lucien, une personne qui a enregistré pendant six mois, une personne de 84 ans, et on a simplement élaboré l'indice d'activité de jour, l'indice d'activité de nuit, et puis, on a dit, bon, ben, regardons si on trouve cette alternance. Et oui, on trouve bien cette alternance, sauf de temps en temps, sauf de temps en temps, on perdait cette alternance. Alors, c'est facile de remarquer lorsque c'est corrélé et anticorrélé, c'est assez facile à faire sur le plan mathématique. Et on a recherché, donc, lorsqu'on voyait perdre cette alternance, c'est-à-dire une activité nulle la journée et une activité nulle la nuit, par exemple, ou une hyperactivité, au contraire, jour et nuit, est-ce que ça correspondait à un problème de santé ? Et or, dans les structures, eh bien, il y a ce qu'on appelle les transferts infirmiers, donc tous les jours, les infirmiers, tous les matins et tous les soirs, les infirmiers, les infirmières donnent des renseignements sur la personne et on a constaté que la plupart du temps, ce n'était pas systématique, mais la plupart du temps, lorsqu'on perdait cette synchronicité, ou la synchronicité, ça correspondait justement à des problèmes de santé. Intéressant. Après, ce n'est pas complètement validé, il faudrait refaire des expérimentations sur une grande cohorte pour en être sûr. Mais c'est des indicateurs relativement simples que quelque chose se passe. Je passe là-dessus. Et puis après, lorsqu'on a un domaine dont on cherche à l'intérieur, on ne s'était jamais posé un problème sur l'inactivité. On regardait l'activité, la motilité, la présence, etc. Et puis aussi, il y a des moments où les capteurs ne détecteurs, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, la personne ne bouge pas, elle est en train de dormir, ou elle est en train de regarder la télévision, ou elle est dans les toilettes confortablement assises. Et on a commencé à regarder, bien sûr, des données qu'on avait, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette inactivité. et effectivement, on a vu des courbes d'inactivité un petit peu particulières, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'ils n'étaient pas centrés sur zéro, qui étaient rapidement croissants, et puis ensuite, qui décroissaient assez lentement. En gros, la majeure partie des événements étaient situés dans une zone, alors ce n'est pas une distribution normale, évidemment, ça ressemble plutôt à une loi en exponentiel. et on a regardé, on a cherché ces densités de probabilité pour chaque pièce, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des temps particuliers correspondant à chaque pièce, à chaque moment de la journée, et c'est normal, la chambre, on a tendance à y passer beaucoup de temps, la cuisine un petit peu plus, les toilettes un peu moins. À quoi ça peut servir ça ? Ça peut servir à remarquer à nouveau des anomalies. Par exemple, une personne qui, d'habitude, passe 8 heures à dormir, si là, ça fait 12 heures qu'elle dort, on peut s'inquiéter. Une personne qui, d'habitude, passe en moyenne 5 minutes dans les toilettes, si ça fait une demi-heure qu'elle est, on peut s'inquiéter. Donc, même, l'inactivité est une source d'information. Je vais passer là-dessus, sur, ouais, le problème suivant, c'est l'identification d'activités, donc, à cause des ADL, dont je parlais tout à l'heure, Activities of Daily Living, et simplement, une reconstruction relativement basique, c'est-à-dire qu'une activité, c'est une suite d'actions, l'activité, c'est l'histoire, et ces actions vont être obtenues par des observations de capteurs. Donc, l'idée sur laquelle on a travaillé, c'était comment reconstruire des activités, donc, l'histoire de la personne au cours de la journée, à partir des observations des capteurs. Et, une qui était intéressante, c'était justement, ces activités, qui concernent les Activities of Daily Living, alors, elles sont relativement basiques, c'était élaboré il y a à peu près 25 ans, chez les gériatres, on utilise six activités, les ADL, la capacité de se nourrir, la capacité de prendre sa toilette, de faire sa toilette, la capacité de se laver, la capacité de continence, de pouvoir faire soi-même, son élimination, la capacité de se transférer, de se lever, s'asseoir, la capacité de s'habiller. Et le gériatre, donc évalue, cette capacité sur le patient, d'un niveau 1 à 3, donc 3, c'est complètement autonome, 2, il y a besoin d'aide, par exemple, pour s'habiller, et 1, non autonome, donc par exemple, pour se transférer, il faut quelqu'un pour l'aider. Évidemment, donc une personne, complètement autonome, elle doit avoir ses chiffres, tous à 3, mais elle peut avoir, une perte d'autonomie, sur l'un des chiffres, qui ne l'empêche pas, totalement, d'être, de vivre en autonomie, chez elle. Et donc, en utilisant des algorithmes de fusion, c'est-à-dire, où est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, et à quel moment de la journée, essayer de détecter, la réalisation de ses activités, si la personne va aux toilettes, le matin, et qu'il n'y a personne d'autre dans le logement, on peut imaginer qu'elle fait sa toilette, donc elle est autonome, si la personne se lève, c'est qu'elle sait se transférer, etc. On peut arriver à, où l'idée, c'était ça, c'était, est-ce qu'on arrive à mesurer, ces ADN, ce niveau d'ADN, automatiquement, pour en faire un tracé, donc, par exemple, la courbe d'autonomie, ça pourrait être la courbe des ADN, et puis voir des accidents, et puis des sorties d'accidents, et puis une déviation, éventuellement, une pente légère. Donc, effectivement, on a fait ce travail-là, on l'a publié, ça n'a pas été réellement utilisé, mais l'idée, c'était, c'était toujours la même, la recherche de cette courbe d'autonomie. Et puis, il y a eu ce projet, MAPA, avec Orange Lab, c'est un projet, vraiment, qui m'a beaucoup apporté, dans lequel, alors c'était, en fait, l'idée, quand même, d'Orange Lab, c'était d'essayer de trouver un système, pour apporter du service aux personnes, en perte d'autonomie, mais qui ne soit pas trop intrusif, et l'idée, c'était simplement de surveiller, l'activité électrique, dans le logement, de tous les équipements. Donc, vous avez, on va dire, une passe en permétrique, qui est sur la, sur l'arrivée d'électricité du logement, la passe en permétrique, elle peut évoluer, permet de détecter la puissance active, la puissance réactive, et également, le signal qui se produit, lorsque vous mettez, vous basculez, on ou off, un équipement, et à partir de ces informations, on est capable d'identifier, le dispositif électrique, pas à 100%, mais, à quelques, 70, 80%, ça dépend des équipements. En gros, la lumière, on est capable, par apprentissage, une fois qu'on a installé ça, il faut aller basculer, dix fois la lumière des toilettes, dix fois celle de la chambre, et puis également de la bouillard, puis également de l'apport du frigo, etc., pour avoir une information, se dire, bon, on a une information électrique qui provient probablement de la lampe, de la chambre, par exemple. Et puis, en fusionnant ces informations, c'est là que je suis internu, mais en se disant que chaque information a un poids différent dans une activité, par exemple, la lumière de la chambre, c'est plutôt un poids important dans le sommeil, évidemment, mais après, ça dépend des moments de la journée, donc il y a aussi le moment de la journée qui intervient, et puis, les autres activités électriques peuvent avoir un poids plus faible dans cette réalisation, donc en maximisant le poids de chaque information, on peut, à base de règles, quand il fallait quand même un mécanisme à base de règles au départ, arriver à identifier l'activité qui est la plus probable, c'est-à-dire qu'on fait le calcul à tout moment, chaque fois qu'il y a une activité électrique qui se déclenche, on refait le calcul et on regarde dans toutes les activités, celle qui est la plus probable, et on se dit, ben voilà, la personne est en train de préparer son petit-déjeuner ou de prendre sa douche. Partant de là, donc, on représente sur une frise temporelle, on retrouve une frise temporelle, alors là, avec des couleurs qui dépendent des activités qui ont été détectées, et vous constatez tout de suite qu'il y a beaucoup de blanc, donc il y a plein de zones où on ne sait pas ce qui se passe, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment gênant. Alors, au départ, on voit ça, ça ne renseigne pas beaucoup, il y a une activité, je ne sais plus ce que c'est, que le bleu, c'est la cuisine, une petite activité vers 6h, vers 7h30, vers 9h, rose, ça devait être le salon, bon, là, ça ne marche pas bien, au départ, on s'est dit, ça ne marche pas bien, et puis bon, comme je travaillais avec Orange Lab et qu'ils avaient des possibilités de financement, on a fait une grosse, ils ont fait, une grosse étude sur 12 personnes pendant 6 mois, il y a même eu deux études dans, c'était en Loire-Atlantique, et là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ce genre de choses, alors là, vous avez la même chose que précédemment, les frises sont simplement superposées, donc vous avez toujours 10h à 24h en bas, et puis là, vous avez 2080 jours, qu'est-ce que vous voyez ? Par exemple, on voit des choses, on voit quand même qu'il y a une certaine régularité, on voit que la nuit, il ne se passe pas grand-chose, il y a des petites activités électriques qui peuvent être simplement dues à des systèmes automatiques, par exemple le frigo qui se déclenche pour rafraîchir toutes les heures, à peu près, mais surtout, donc peu d'activités la nuit, et puis une espèce de régularité le matin, vers 6-8h du matin, 7h30-8h, la personne se lève, et puis là, après, dans la journée, il y a quand même certaines régularités, et on voit que cette image, elle a quelque chose de confondant, parce qu'elle est assez régulière, et on voit même d'ailleurs un shift ici, il y a quelque chose qui s'est passé sur cette période-là. Donc ça, c'est le end user numéro 27, évidemment, toutes les personnes sont anonymisées, et puis je prends une autre personne, le numéro 32, et là, je vois autre chose, mais pareil, je retrouve quand même une forme, mais une image, qui est assez homogène, je vais dire, mais ce n'est pas la même, là, on voit plus d'activités la nuit, donc la personne se couche vers 3h du matin, du coup, elle se lève un peu plus tard, plutôt vers 9h, mais après, on a une certaine régularité. Et puis, si on continue, un autre, c'est le numéro 11, celui-là, alors, l'image est toujours régulière, mais par contre, l'activité est beaucoup dispersée, très dispersée, c'est typique d'une personne ayant des troubles type Alzheimer, en fait, c'est Mind Cognitive Disease, donc des gens qui souffrent de légère démence, qui ont des activités jour et nuit, mais on retrouve quand même certaines régularités, mais qui sont dues principalement aux personnes aidantes qui viennent leur apporter le déjeuner le matin ou faire la toilette le soir. Mais bon, à nouveau, une régularité. Vous savez, intéressant, c'est ce end user numéro 20, sur lequel on voit qu'au départ, jusqu'à peu près à la moitié de l'expérimentation, les trois premiers mois, on a un pattern d'activité qui est à peu près régulier et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe et effectivement, c'est une personne chez laquelle s'est développé un désordre cognitif. C'est quand même intéressant de voir qu'au départ, on a simplement surveillé l'activité électrique, on a émis quelques règles, certes, mais on a réussi à voir sur une image comme ça, cette évolution, ce changement, cette rupture dans l'activité qui pouvaient nous informer un petit peu plus tôt parce que le diagnostic était évidemment toujours un petit peu retardé. On aurait pu s'en apercevoir beaucoup plus tôt que quelque chose se passait. Excusez-moi, M. Noy, c'est une présentation extrêmement intéressante et je voulais juste vous informer qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps. J'ai déjà dépassé, je ne parlerai pas de Linky que j'ai dû accepter comme tout le monde mais qui maintenant permet de faire exactement ce que j'ai fait à l'époque. Alors, l'idée quand même, c'est derrière, c'est au départ, on collecte des données pour aller vers la user interaction. Donc, la méthodologie, pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas du tout. Ah ben, ça n'a pas marché. La méthodologie, donc là, on ne voit pas l'image, je ne sais pas pourquoi, hier soir, ça marchait très bien. Donc, c'était la thèse de Syriac à Zéphac avec les mines synthétiennes qui s'est soutenue assez récemment. Je suis désolé, l'idée c'était de collecter des données dans l'environnement de la personne, d'identifier les activités de la vie quotidienne, donc c'est pour ça que j'ai terminé la thèse et ensuite travailler sur les algorithmes pour détecter les changements, les ruptures et aussi pour in fine prédire le comportement pour apporter des services. Je suis désolé, l'image ne marche pas du tout, on y reviendra peut-être. D'autres travaux qu'on a menés dans la thèse de Loïc Sévrin il y a quelques années, c'était l'utilisation des caméras de profondeur dans les Kinect, alors non pas uniquement pour faire le suivi des personnes, mais surtout pour s'apercevoir qu'il y avait plusieurs personnes à collaboration, déjà dans les interactions et pour aller vers ce qu'on appelle le coaching, c'est-à-dire réintroduire la personne dans la boucle et là je suis obligé de passer sur la notion importante d'homéostasie, l'homéostasie c'est le fait que notre corps réagit aux attaques de l'environnement pour maintenir ses capacités internes, c'est pour ça que ça s'appelle l'homéostasie et ce qui est intéressant c'est que ça a été développé, découvert par le physiologiste Claude Bernard qui, dont mon université, porte le nom de l'université Claude Bernard et qui lui avait détecté il y a très longtemps au XIIe siècle qu'une bonne santé était associée à un système homéostasie fonctionnant correctement. Si on est capable de distinguer les signes de notre homéostasie, on est capable de savoir à quel moment la personne perd sa bonne santé. il y a des issues éthiques dont je ne parlerai pas mais vous les auriez deviné. On doit se poser la question si la technologie est acceptable et l'approche éthique c'est celle qu'on mène maintenant c'est d'avoir développé ce qu'on appelle un living lab. Un living lab c'est un endroit où on va certes tester des technologies, des nouvelles technologies, c'est ce qu'on fait, mais l'autre idée c'est de concevoir ces environnements nous on parle d'appartements évidemment pour l'objectif de la santé mais aussi du confort développer ces environnements avec les utilisateurs pour essayer de comprendre leurs besoins donc de ne pas retomber dans l'échec de la domotique cette fois-ci d'être centré utilisateur user-centered design dans nos living labs et on travaille en particulier sur les interactions avec l'utilisateur et des travaux intéressants avec le centre de recherche de neurosciences de Lyon au travers du projet Emoton dans lequel on s'intéresse à comment les odeurs vont influencer l'activité de la personne est-ce qu'on va pouvoir l'éveiller avec des odeurs un petit peu gênantes est-ce qu'on va pouvoir la calmer avec des odeurs apaisantes c'est en rapport avec ce qu'on appelle le concept d'environnement snozzlen un concept finlandais qui consiste à justement modifier l'environnement pour stabiliser la personne il s'agit de personnes autistes ou personnes en diverses souffrances l'idée à la fin et je voulais finir là-dessus c'est de replacer l'utilisateur dans cette boucle dans cette boucle où on va fixer le coaching où on va fixer la bonne santé par exemple l'utilisateur étant informé puisqu'il reçoit des signaux de son environnement de son activité éventuellement aussi de ses données physiologiques il va pouvoir agir et donc il y aura des informations qui reviendront vers les coachs c'est un petit peu le cadre de ce dispositif et de ses recherches de ramener la personne au centre du dispositif voilà et après j'avais une petite page de publicité sur notre groupe le Biomedical Sensor Group qui est à l'INN qui est le seul groupe dans le laboratoire qui s'intéresse réellement aux capteurs biomédicaux en santé avec diverses approches capteurs embarqués micro capteurs nano capteurs de plus en plus et puis les environnements et puis les divers projets sur lesquels on a travaillé les conférences qu'on a organisées à Lyon Elscom puis Els diverses et puis le fait que on collabore maintenant avec la nouvelle académie francophone de télémédecine et e-santé et pour conclure je voulais quand même conclure sur cet aspect là comment un chercheur trouve parce que j'essaie un peu d'analyser mon travail et je n'ai pas plus je n'ai pas plus pas plus doué que les autres j'ai simplement peut-être j'ai eu de la chance c'est sûr j'ai eu de l'opportunité je pense que j'ai aussi eu de la curiosité une certaine ouverture d'esprit et ça me fait penser à la notion de serendipité à trouver de ce que l'on ne cherche pas je ne cherchais pas du tout à faire des travaux sur l'activité sur les rythmes circadien sur toutes ces choses que je vous ai présentées mais ça s'est offert à moi et si les jeunes chercheurs peuvent prendre le message avoir confiance en eux rester ouverts et c'est là que se trouvent les choses donc peut-être la serendipité est une trace et puis voilà voilà C'est parti.